Jésus a dit ce qui est né d'esprit et d'esprit, ce qui est né de la chair et de chair. Amen. Alors, nous sommes nés d'esprit. Amen. Et Jésus a répondu, comme ça a été dit à Joël, l'acte 2 encore s'est répété. L'esprit a été répondu sur les fils et sur les filles. Amen. Et cet esprit est avec nous, le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu nous aide, femmes, à vivre vraiment notre héritage. Alors, nous allons, en tant que femmes, nous allons vraiment faire connaissance, développer cette présence du Saint-Esprit afin que notre héritage nous soit vraiment complet. Parce que sans le Saint-Esprit, femmes, on ne va pas arriver. Nous avons besoin des femmes, des femmes remplies, remplies du Saint-Esprit. Nous avons besoin des femmes qui vont être des femmes puissantes. Parce que souvent, quand nous entendons aujourd'hui, quand on parle, oui, les personnes les plus puissantes spirituellement sur la terre, on cite pratiquement, quand on prend les cinq premiers, on cite pratiquement qu'il y a des hommes. J'ai dit, il y a quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui oublie les femmes ? Qui oublie qu'on est là ? C'est quelqu'un qui aime vraiment le surnaturel comme la femme ? Je n'ai pas vu. Les hommes ne savent pas vraiment aller dans la profondeur du surnaturel. Ils n'ont pas cette sensibilité que nous, on a. Alors, si on veut parler des cinq puissants personnages, des cinq puissants personnages spirituels sur la terre, ou bien surnaturels, sur la terre, on doit commencer par des femmes. Il y aura cinq femmes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais vous parler d'une femme. Cette femme-là, vraiment, jusqu'aujourd'hui, quand j'ai lu ces passages, ça m'a fait du bien. Parce que cette femme a su comment aller dans la profondeur. Vous savez, il y a un texte de la Bible qu'on lit souvent pour dire que, oui, les gens qui ont connu le Seigneur et puis qui sont retournés, je ne sais pas, dans le monde, comment expliquer, ces textes-là, on dit souvent que ces personnes qui sont retournées dans le monde ne peuvent plus être sauvées. Effectivement, quand tu as tout abandonné, tu as goûté, tu as tout laissé, tu es parti, tu as goûté, tu ne peux plus revenir. Il est impossible, parce que la Bible, elle est dit. Mais je vais vous dire de quoi il s'agit et on va aller plus loin. Hébreu chapitre 6, je le lis avec vous, le verset 4 à 9. Prenons l'écart de ceux qui sont retombés dans leur ancienne vie. Ils ont été éclairés dans la lumière d'un Dieu. Ils ont goûté au don du ciel et ils ont reçu l'Esprit Saint. OK? Il y a quelqu'un, ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils ont aimé la belle parole des dieux. Ils ont senti la puissance des forces du monde qui vient. Et pourtant, ils sont retombés dans leur ancienne vie. Ces gens-là, on ne peut pas les amener une deuxième fois à changer leur vie. En effet, ils clouent de nouveau les fils des dieux sur la croix et ils donnent aux autres l'occasion de l'insulter. Prenons l'exemple d'un champ. Sa terre boit l'eau. Vous voyez? Vous comprenez? OK. On va arriver là après. Je voudrais d'abord vous dire ceci. Jésus n'a pas parlé des justes goûters. Vous savez, ces personnes ont goûté. Ils ont goûté. Et comme ils ont goûté, les fêtes des goûters, ils ont quand même eu le Saint-Esprit. Amen. Ils ont eu le Saint-Esprit. Et quand ils ont eu le Saint-Esprit, ils ont goûté. C'est quoi la parole? Ils ont eu un peu les goûts. Mais ils ont goûté. Mais Jésus va parler de ne pas vraiment goûter. OK? Jésus va nous parler d'autres choses. La Bible dit que Jésus nous invite. Allons-y dans, je vais ouvrir avec vous, dans Jean chapitre 7, le verset 37. Jésus a dit, c'est écouté, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus s'était dans des bouts, s'est criant. Il dit ceci, si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi, qu'il roi. Amen. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vivent, couleront de son sein, comme dit l'écriture. On continue le 39. Il dit, c'est là que l'Esprit qui devait recevoir, c'est qu'il croirait en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Alors, dans Jean chapitre 4, le verset 13, 14 et 15, parlant de la Samaritaine, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau, qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Alors, vous voyez, le premier texte que je lis avec vous, ce premier texte parle de ceux qui ont goûté, et précise, ceux qui ont goûté, ils ont goûté, la Bible dit, ils ont été éclairés, ils ont goûté, et ils ont reçu l'Esprit Saint, ils ont aimé la belle parole, ils ont goûté, senti la puissance, mais ensuite, ils sont retombés, ces gens-là, il n'y a plus d'espoir pour eux. Et ici, Jésus nous parle, il nous appelle de venir pour boire, en parlant du Saint-Esprit. Vous savez, femme, cet exécutant testamentaire que nous appelons, le Saint-Esprit, que Jésus nous a laissé avec, il ne faut pas le goûter, il faut le boire. Amen. Vous savez, c'est différent de goûter quelque chose, avoir juste les goûts, et ça ne vous a rien apporté à l'intérieur, parce que je peux prendre, donnez-moi, je suppose que c'est un jus, ok, j'ai foin, je vais goûter, ok, je vais goûter, c'est salé, je goûte, c'est salé. Tout ce que j'ai sauré, c'est que je l'ai goûté, c'était salé, ok, ça n'a rien apporté à l'intérieur de moi, parce que goûter, tu les jettes. Mais par contre, quand tu bois, ça rentre en toi, c'est différent. Goûter et boire. Jésus a dit, venez boire. Amen. Venez boire. Il n'a pas dit venez juste goûter. Il a dit de venir boire. Ceux qui ont goûté, c'est bon. J'ai goûté, le Seigneur est bon. Mais il faut aller dans la profondeur. Il faut avaler. Il faut avaler. On a fait manger à Jérémie. Il fallait manger. Manger les rouleaux. Il faut avaler. Il faut que tu avales. Il faut que ces Saint-Esprit, ces exécutants des commentaires, que tu l'avales, qu'ils soient à l'intérieur de toi. Ils ne doivent pas être à côté de toi. Tu ne dois pas seulement goûter. Femme, si tu goûtes seulement, tu vas perdre ton héritage. Tu vas le perdre. Parce que tu vas commencer à marcher. Il y aura des moments où ça va être tellement compliqué que tu risques de perdre ton héritage. Femme, je ne veux pas être une goûteuse. Jésus venait boire. Parce que Jésus m'a appelé à boire. La Samaritaine a dit, n'a pas dit, fais-moi d'abord goûter cette eau. La Samaritaine a dit, donne-moi, je veux boire. Parce que celui qui boit devient une source, devient un fleuve. Lorsque tu bois, les goûters ne deviennent pas des sources. Voilà pourquoi ils abandonnent. Parce qu'ils ont juste goûté pour eux. Et c'est fini. Après, ils se lassent. Ils perdent. Ils s'en vont. Mais quand tu as vraiment bu, c'est vrai qu'il faut commencer par goûter. C'est bien, j'ai goûté. Mais quand je bois, ça descend. Ça me transforme. Ça devient moi-même. Amen. Alors, crois-moi. Là, tu deviens une source. Là, tu deviens une source. Là, tu te répands. Là, ton héritage, ce n'est plus quelque chose qu'on doit te rappeler. Tu l'es devenu. N'oubliez pas la phrase de Sam. Il l'est devenu. Il faut le dévenir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je voudrais te dire, femme, il ne faut pas être une goûteuse. Les goûteurs, les goûteuses, nous, on n'en veut pas. On veut celles qui veulent boire. Jésus a appelé celles qui ont soif. Est-ce que tu as soif d'entrer dans ton héritage, vraiment soif? Est-ce que tu as vraiment soif que ça change? Est-ce que tu as soif? Parce que tout commence avec la soif. Là où je suis maintenant, je n'ai pas soif. Si tu me donnes la boire, je ne vais pas boire. Je n'ai pas soif. Ou si je bois, je vais peut-être prendre un peu. Mais quand j'ai soif, tu montes, tu descends. Si je soif, même si tu m'amènes la bâche, je ne vais pas manger. Je dois d'abord boire. Quand tu as soif, tu vas boire. Le problème, c'est déjà d'avoir soif. Femme, est-ce que tu as soif? Femme, est-ce que tu as soif d'un changement? Femme, est-ce que tu as soif? Ces cinq filles ont eu soif. Non, on va prendre l'héritage de notre père. Quand tu as soif, rien ne peut t'arrêter. Il y a des gens qui ont pu même du pipi parce qu'ils avaient soif. Il n'y avait rien d'autre à boire. Quand tu as vraiment soif, personne ne pourra t'arrêter. C'est ni ton père, ni ta mère, ni la sœur de l'église qui a dit ceci, ni le pasteur qui ne m'a pas salué. Personne ne va t'arrêter. Si tu es arrêté, c'est parce que tu n'as pas soif. Si tu es parti, c'est parce que tu n'as pas soif. Si tu as quitté ton église, c'est parce que tu n'as pas soif. Femme, si tu as soif, personne ne pourra t'arrêter. Même le pipi, tu vas boire. Femme, si tu as soif, personne ne va t'arrêter. Le problème, c'est d'avoir soif. As-tu soif vraiment d'un changement? Fais-tu vraiment cet héritage? Fais-tu vraiment cet héritage? Fais-tu faire partie de ce royaume? Fais-tu vraiment posséder le royaume? Fais-tu le royaume? Fais-tu prendre le royaume avec tout? Parce que l'héritage ne va pas. Il y a tout évident. Et à prendre cet héritage, tu prends des problèmes. À partir du moment où Jésus a dit oui, les problèmes sont finis. À partir du moment où tu viens, tu dis oui, les problèmes aussi viennent. Amen. C'est un héritage extraordinaire. Où tu as tout, mais où les problèmes viennent aussi. C'est là où les ennemis s'élèvent. Tant que tu n'avais pas pris l'argent, vous savez, c'est comme quelqu'un qui est décédé dernièrement, on a entendu l'histoire. Et les enfants étaient calmes. Ces filles, ces fils grandissaient sans savoir qu'ils étaient des grands héritiers en fait. Ils vivaient calmement, leur vie allait bien, sans problème, dans le sens que misérablement, on ne trouve pas des ennemis qui vont chercher à les empoisonner, ceci, cela. Donc, c'était caché. à partir du moment qu'on les a sortis à l'écran, on a dit qu'on cherche les héritiers des tels, parce qu'ils ont autant, les ennemis se sont levés. Les ennemis se sont levés. Des gens qui n'avaient pas d'ennemis, on ne savait, on ne connaissait même pas leur nom, on ne savait même pas qu'ils existaient. Du coup, maintenant, on connaît leur nom, ils sont devenus la cible. à partir du moment qu'ils disent oui, je veux quoi, tu deviens la cible d'une ennemis. Lorsque Jésus a été revêtu du Saint-Esprit, tant que Jésus, pendant le temps que Jésus était là-bas, quand il était simplement le fils des charpentiers, le diable est allé le tenter où? Le diable est là cherché où? Il l'a laissé tranquille. Fais seulement les petits bancs là. Fais les petits bancs pour l'église. Va ventre. Fais les rèches les portes de l'église. Ce n'était pas un problème. Mais à partir du moment où il est rentré dans cet eau et que le Saint-Esprit, le... Oh, Alléluia! L'exectant testamentaire est descendu sur lui pour dire que c'était lui l'héritier, c'était lui le fils des dieux, c'était lui l'héritier, que Dieu avait mis tout son esprit, tout son affection sur lui. À partir de ce moment-là, qu'il a été vraiment revêtu, que tout est rentré à lui. Non seulement, mais il était revêtu, rempli, revêtu, couvert, emporté par le Saint-Esprit lorsqu'il a eu ça. C'est à ce moment-là que ces problèmes aussi ont commencé. Alléluia! Il a touillé, tu as tout, mais le problème commence aussi. Un jour, Pierre l'écourage. Il dit à Jésus, bon, on est là, on t'essuie, on t'essuie, on t'essuie, tout ça est bien bon. où tu es là, tu guéris les malades, oh Pierre, va chasser le démon là-bas, oh Pierre. Bon, maintenant qu'on va s'asseoir, on va parler sérieusement. On a laissé nos maisons, nos terres, on t'essuie, pour avoir quoi en fait? Maintenant, parlons, parlons à faire, parlons bien. Jésus a dit clairement, vous allez avoir tout au sentiment. Pourquoi? Parce que vous avez un royaume. Il ira parler de leur héritage. Un moment donné, il faut s'asseoir avec Jésus. Jésus, c'est bon, tout ça là c'est bon. Dimanche à l'église, on laisse les enfants, on lave les enfants vite vite, on les réveille, pendant qu'ils dorment. Bon, parlons maintenant bien, parlons à faire. Tout ça c'est pour quoi? Jésus dit, votre héritage, vous aurez tout, foi sans. il y a un mais, il y a un mais, les persécutions viennent avec. Amen. À partir du moment que tu dis oui, les persécutions viennent. Mais ça, c'est rien. À côté de ce que tu deviens, il est source, donc il chahit. Partout où tu passes, tu chahis. Les jaloux n'ont qu'à mourir parce que toi tu chahis, parce que toi tu resplendis, parce que toi tu te lèves, lève-toi et resplendis, dit Esaïe 65. Toi tu resplendis. Lorsque toi tu bois, lorsque toi tu bois, toi tu deviens une source. Toi tu resplendis. Là où toi tu passes, toi tu laisses des traces. La source peut passer ici. Oh, si la source passe, ça laisse des traces. On sait qu'une source est passée. On sait qu'un fleuve est là. On sait que quelque chose est là. Toi tu le deviens. Là où toi tu passes, il y a quelque chose qui se passe. Là où toi tu passes, il y a la gloire des dieux qui reste, qui touche les gens. Là où toi tu passes, toi tu étais ordinaire, tu deviens extraordinaire. Toi tu deviens inconnu, tu deviens connu. Parce que tu es devenu héritier du grand roi. Je parle aux héritiers du grand roi. Quels que soient les ennemis, je vais tuer mon héritage. On a qu'à me haïr, je fais mon héritage. Je sors de mon héritage. On a qu'à dire, je fais mon héritage. Et je vais changer la constitution. Hé femme, tu vas prendre. Parce que toi tu vas boire. Est-ce que tu es prêt à boire? Est-ce que tu es prêt à boire? Est-ce que tu es prêt à boire? Jésus a dit à la Samaritaine qu'il faut boire. Il faut boire. Arrête de prendre un peu à peu. Parce qu'à force de prendre un peu à peu, c'est comme les goûts d'oeuvre. Tu vas te fatiguer. Tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Je me pose souvent la question. Lazare était où, en fait? Après sa résurrection. Vous avez entendu? Lazare était là quand Jésus et on tuait Jésus. Lazare était là et puis Lazare a écrit l'épître au Lazare. Ou à Lazare. Vous avez entendu? Non. Lazare a goûté et Lazare a disparu. Il faut boire. Tu bois calme. Il m'a dit ça. Moi, ça descend. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Amen. Mais pour ça, il faut avoir soif. Pour dire ça, il faut avoir soif. Si tu n'as pas soif, tu ne peux pas dire ça fait du bien par où ça passe. Tu es rapide parce que tu es poli ou bien parce qu'on t'a donné. Mais il faut avoir soif. Moi, j'ai soif d'être en possession de mon héritage. Ce royaume-là, je vais faire partie. Je veux qu'on m'appelle la fille du royaume. Je veux qu'on m'appelle la princesse du royaume. Alléluia. Son alteste, princesse. Oh, du royaume de Dieu. Un royaume qui n'aura pas de faim. Un royaume éternel. Un royaume de puissance. Oh oui, lorsque tu fais partie de ce royaume, tout ce que toi, tu fais n'est que puissance. Un ministère de puissance. Et non, Seigneur, il fallait des puissances. Alléluia. Amen. Vous savez souvent quand on discute avec certains serviteurs de Dieu qui me disent « Mes enfants ne veulent pas servir. » Moi, j'ai fait. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai dit j'ai tellement pu que c'est devenu une source. Quand ça devient source, tout ce que tu mets au monde, les enfants, les petits-enfants, juste mes générations, et voici le même chemin. Là où je tiens le micro, il tiendra le micro. Là où je parle, il parlera de Jésus. Amen. Jusqu'à mille générations. C'est ça l'avantage de venir boire. Si tu goûtes ça, c'est vrai qu'il est pour toi. Tu as goûté comme l'hasard, tu es ressuscité. Comme les... 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 vous savez, les neufs les brés qui sont partis. Ils ont eu la guérison, physiquement. Ils ont goûté. Ils ont goûté à la puissance des dieux. Ils ont goûté. J'ai eu la guérison. Mais ils sont partis où après ? Comme dit aussi mon petit-fils, mon petit-fils, il dit, mami a dit qu'ils sont partis en enfer avec leur santé. ça, c'est son résumé. J'ai fait une prédication de une heure. Tout ce que lui, la terre, il a gagné du... Mami a dit que quand on n'est pas reconnaissant, que la maman donne des crêpes, on ne peut même pas dire merci. On va aller à l'enfer en bonne santé. Amen. Amen. Alors, je viens vous dire ceci. Quand tu as juste goûté, tu vas goûter pour toi. Ils ont eu leur guérison, c'était pour eux. Ils ne sont pas devenus des sources. Après, ça fait quoi ? C'est fini. Tu as goûté, puis c'est fini. C'était salé. Tu as goûté, tu as été à l'église. Oui, moi j'étais. Il y en a qui on rencontre aujourd'hui. Quand on va évangéliser, oh, moi je connais ces choses-là. Tu connais, mais pourquoi tu n'es pas à l'église ? Tu connais tellement que tu n'es pas à l'église. Moi, je connais tout ça. Moi, je ne veux plus comment parler. Mais évidemment, tu étais un goûteur. Je ne veux plus comment parler. J'ai déjà goûté, c'est bon. J'ai déjà donné, c'est bon. Tu as donné à qui ? Si tu avais donné, tu seras encore là en train de donner parce que la source ne peut pas t'arriver. Ça continue. Jésus a dit c'est jusqu'à l'éternité. Amen. Toi, tu as juste goûté. Alors, femme, nous, on va être des... On dit biveuse pour la femme. Des biveuses. Il y a une qui m'a dit biveuse. Non, biveuse. Nous allons boire. Nous allons même nous saouler ce matin. Amen. On va se saouler. Pas qu'il nous saoule. Mais nous-mêmes, on va se saouler. Amen. Parce que si on dit qu'il nous saoule, non, ça c'est autre chose. Ivre. Ivre. Ah, c'est encore mieux. Ivre. Femme, comme notre amie, la Samaritaine. Elle aussi, elle avait droit à quoi? Pauvre femme. C'est comme les cinq filles-là. Elle avait droit à rien. Et Jésus. Elle ressent, tu es venu, tu as effacé l'acte dans les ordonnances de bonne année. Elle avait droit à rien. Comment elle n'a pas s'asseoir à côté d'une femme qui a eu au temps de mari ? Elle en a eu cinq. Elle aussi, elle était championne. elle en a eu jusqu'à ça. Hein? Qui? Vous pouvez s'asseoir à côté d'une femme pareille. Mais cette femme-là, quand elle a bu, quand elle est devenue une source, elle est retournée chez les mêmes hommes-là pour dire, je viens vous convertir. Elle est devenue une puissance. Elle est rentrée là-bas. Elle a converti tout un village. Toi-même, une mouche, tu n'as pas encore convertie. Donc, tu n'as pas encore bu. Même les cafards qui sont dans ta maison ne sont pas convertis. Même les cafards-là, ils doivent être convertis. Il y a des cafards sains dans les maisons. quand tu es rempli là, Amen! Il faut que... Non, non. Cette femme-là a été remplie. Et tu oublies même qu'avant, on t'appelait prostituée. Tu as même oublié la honte. Quand tu es rempli, tu oublies hier. La honte de hier. Les humiliations de hier. Les échecs de hier. La défaite de hier. Les problèmes de hier. Tu oublies hier. Aujourd'hui deviens aujourd'hui. Aujourd'hui deviens aujourd'hui. L'héritage deviens aujourd'hui. Et tu changes complètement. Comme c'est dit, leur nom a changé. Parce qu'ils ont porté le nom de Dieu. À la fin de chaque prénom, c'est devenu Dieu. Et tout a changé. Et quand tu changes comme ça, waouh! Vous savez que le fleuve n'a peur de rien. Amen! Si on habitait à côté du fleuve ici, et que ça monte, ça monte, ça commence à déborder. Le fleuve n'a pas dit je ne rentre pas là-bas parce que c'est une maison. Et si le roi passe là, le fleuve n'a pas dit le roi passe, je ne peux pas aller vers là, je dois m'arrêter ici pour dire bonjour d'abord au roi. Le fleuve va avancer. Le fleuve n'a peur de personne. Amen! Elle est devenue cette fleuve là qui coulait jusqu'à l'éternité. Elle est rentrée dans le village. Là où, là où, là où on a la société, là où on l'a traîné dans la boue, là où on lui a enlevé toute dignité humaine, là où elle est arrivée. Amen! Elle est arrivée, j'ai rencontré quelqu'un. Amen! Vous ne savez pas ce qui arrive dans ma vie. Venez! Amen! Femme, nous allons boire. Est-ce que tu es prêt à boire? Que ta vie change. Est-ce que tu as soif de ton héritage? Si tu as soif, tu dois commencer par boire. Si tu as soif de l'héritage, parce que nous devons posséder notre héritage. Et si tu as soif de posséder l'héritage, il faut boire l'exécutant testamentaire. Il faut le boire. Il faut qu'il vienne habiter à toi. Il faut qu'il devienne source en toi. Et là, tu peux rentrer en possession de ton héritage sans problème. Parce qu'il ouvrira tous les tiroirs. Là où il y a tout. Là où le papa, ah oui, papa, tel parcelle, tel endroit, va chercher, c'est en toi. Quand tu auras besoin des propres, en cherchant des guérisons, il va te dire c'est cette porte-là. Ouvre, bras, c'est en toi. Quand tu auras besoin de ceci, ouvre, c'est là, bras, quand tu auras besoin, tout. Il connaît là où il y a tout. Avec lui, tu vas marcher. Avec lui, tu vas aller dans la profondeur. Avec lui, tu vas apprendre même à connaître papa. C'est lui qui te donne l'héritage. C'est lui qui te laisse l'héritage. Tu vas apprendre à le connaître. Amen. 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 Oh, j'aime ça. Cette femme a dit, en tout cas, je vais boire. J'espère que tout le monde prend cette décision. Amen. En tout cas, je vais boire. Je vais boire. Quel que soit. Je vais boire. Je vais entrer en possession de mon héritage. Alors, j'ai besoin de boire. Saint-Esprit, je vais te boire aujourd'hui. Saint-Esprit, je ne veux pas goûter. Je ne veux pas goûter. Je veux boire. Ça vient dans ma bouche, oui. J'ai goût, oui. Mais ça doit descendre. On a dit goûter. Voyez comment il est bon. Mais maintenant, il faut boire. Il faut le faire descendre. Pour maintenant, l'expérimenter. Plus le voir. Vraiment l'expérimenter, le vivre, le devenir. Amen. Alors, il faut que ça rentre. Amen. Alors, on se prépare pour prendre un petit temps dans la prière. Amen. 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 Sous-titrage FR ?